Toujours sur Chabroux Radio, bienvenue avec toujours André Chénier, aux frères de Pange. Vous restez, mes amis, dans ces murs où la Seine voit sans cesse embellir les bords dont elle est reine, et près d'elle partout voit changer tous les jours les fêtes, les travaux, les belles, les amours. Moi, l'espoir du repos et du bonheur peut-être, cette fureur d'errer, de voir et de connaître, la santé que j'appelle et qui fuit mes douleurs, bien sans qui tous les biens n'ont aucune douceur, à mes pas inquiets tout me livre et m'engage. C'est au milieu des soins compagnons du voyage que m'attend une sainte et studieuse paix que les flèches d'amour ne troubleront jamais. Je suivrai des amis, mais mon âme d'avance, vous, mes autres amis, pleurent de votre absence, et voudrais partager en des penchants si doux, et partir avec eux, et rester près de vous. Ce couple fraternel, ces âmes que j'embrasse d'un lien qui, du temps craignant peu la menace, se perdent en notre enfance, unis nos premiers jours, sont mes guides encore. Ils le furent toujours. Toujours leur amitié, généreuse, empressée, apportait mes ennuis et ne s'est point lassée. Quand Phébus, que l'hiver chasse de vos remparts, va de loin vous jeter quelques faibles regards, nous allons sur ces pas visiter d'autres rives, et poursuivre au midi ces chaleurs fugitives. Nous verrons tous ces lieux dont les brillants destins occupent la mémoire, où les yeux des humains, Marseille, où l'Orient amène la fortune, et Venise élevée à l'humaine de Neptune. Le tibre, fleuve roi, Rome, fille de Mars, qui régna par le glaive et règne par les arts. Là, c'est une petite hésitation avec Mars, parce que si je dis fille de Mars, à ce moment-là, on perd la rime avec règne par les arts. Mais si je dis fille de Mars, il y a la rime avec art, mais hélas, on ne comprend plus rien. Donc, fille de Mars, pour comprendre, mais du coup, on perd la rime, qui régna par le glaive et règne par les arts. Athènes qui n'est plus, et Byzance, ma mère. Smyrne qui habite encore, le souvenir d'Homère. Croyez, car en tout lieu mon cœur m'aura suivi, que partout où je suis, vous avez un ami. Mais le sort est secret. Quel mortel peut connaître ce que lui porte l'heure, et l'instant qui va naître, souvent ce souffle pur, dont l'homme est animé, esclave d'un climat, d'un ciel accoutumé, redoute un autre ciel et ne veut plus nous suivre loin des lieux où le temps l'habitua de vivre. Peut-être errant au loin, sous de nouveaux climats, je vais chercher la mort qui ne me cherchait pas. Alors, ayant sur moi versé des pleurs fidèles, mes amis reviendront, non sans larmes nouvelles. Vous comptez mon destin, nos projets, nos plaisirs, et mes derniers discours, et mes derniers soupirs. Tu vois ? Alors voilà, je cite un petit poème, alors que je sors, ou je suis toujours, sur le forum Vivre son deuil, et puis là, il y a un petit poème qui est tombé du ciel, qui est en plein dans le sujet, on va dire. Alors, vivez heureux, gardez ma mémoire aussi chère, soit que je vive encore, soit qu'en vain je l'espère. Si je vis, le soleil aura passé deux fois, dans les douze palais où résident les mois. D'une double moisson, la grange sera pleine, avant que dans vos bras, la voile nous ramène. Si longtemps autrefois, nous n'étions point perdus, au plaisir citadin, au plaisir citadin tout l'hiver assidu, quand les jours repoussaient, leurs bornes circonscrites, et des nuits à leur tour, usurpèrent les limites, comme oiseaux du printemps, loin du nid paresseux, nous visitions les bois et les coteaux vineux, les peuples, les cités, les brillantes naïades, et l'humide départ des sinistres pléiades, nous renvoyaient chercher la ville et ses plaisirs, ou souvent rassemblés, livrés à nos plaisirs, non, livrés à nos loisirs, honteux d'avoir trouvé nos amours infidèles, disputés des beaux-arts, de la gloire et des belles. Ah ! nous ressemblions, arrêtés ou flottants, aux fleuves comme nous, voyageurs inconstants, ils courent à grand bruit, ils volent, ils bondissent, dans les vallons riant, leurs flots se ralentissent, qu'en l'hiver, à courant du blanc sommet des monts, vient mettre un frein de glace, alors pas vagabond, ils luttent vainement, leurs ondes sont esclaves, mais le printemps revient à mollir leurs entraves, leurs freins s'usent et se brisent, au souffle du zéphyr, et l'onde, en liberté, recommence à courir. Voilà, tu vois l'ordre, ah voilà, oh, il y a une suite, aujourd'hui qu'au tombeau, je suis prêt à descendre, mes amis, dans vos mains, je dépose ma cendre, je ne veux point couvert d'un funeste linceul, que les pontifs saints autour de mon cercueil, appelés aux accents, appelés aux accents, ou là, c'est au fait des rimes, appelés, non, des liaisons, appelés aux accents de l'airain, lents et sombres, de leurs chants lamentables, accompagnent mon ombre, et sous des murs sacrés, aïe, ensevelir, ma vie et ma dépouille, et tout mon souvenir. Et, qui peut sans horreur, à ces heures dernières, se voir au loin périr, dans des mémoires chères, l'espoir que des amis pleureront notre sort, charme l'instant suprême, et console la mort. Vous-même choisirez à mes jeunes reliques, quelques bords fréquentés des pénates rustiques, des regards d'un beau ciel doucement animé, des fleurs et de l'ombrage, et tout ce que j'aimais. C'est là, près d'une eau pure, au coin d'un bois tranquille, qu'à mes mânes éteints, je demande un asile, afin que votre ami soit présent à vos yeux, afin qu'au voyageur amené dans ces lieux, la pierre, par vos mains de ma fortune instruite, raconte en ce tombeau quel malheureux habite, quels mots ont abrégé ces rapides instants, qu'il fut bon, qu'il aima, qu'il dut vivre longtemps. Ah ! le meurtre jamais n'a souillé mon courage, ma bouche du mensonge ignora le langage, et jamais, prodiguant un serment faux et vain, ne trahit le secret recelé dans mon sein. Nul forfait odieux, nul remord implacable, ne déchire mon âme inquiète et coupable. Vos regrets l'avéront pur et dignes de pleurs, oui, vous plaindrez sans doute en mes longues douleurs et ce brillant midi qu'annonçait mon aurore et ces fruits dans leurs germes, éteints avant d'éclore, que mes naissantes fleurs auront en vain promis, oui, je vais vivre encore au sein de mes amis. Souvent à vos festins, qu'égaya ma jeunesse, au milieu des éclats d'une vive allégresse, frappé d'un souvenir, hélas, amer et doux, sans doute vous direz que n'est-il avec nous ? Je meurs. Avant le soir, j'ai fini ma journée. À peine ouverte au jour, ma rose s'est fanée. La vie eut bien pour moi de volage douceur. Je l'égoutais à peine et voilà que je meurs. Voilà, donc c'est un petit extrait, un début, évidemment, début tiré donc des poésies d'André Chénier et ce sera très utile, évidemment, très agréable à écouter, évidemment, un partage, un partage de deuil sur Vivre son deuil forum, donc ici, poème lu par Chamroux pour et sur YouTube.